Le passé se conjugue au présent ici à Langoiran, situé sur les hauteurs, le château, ou plutôt ce qu'il en restait à l'époque, est acheté en 1972 par Robert Bibone. Quand je l'ai vu la première fois, j'avais 7 ans. Et ce château m'a fait fantasmer, il m'a fait rêver durant toute mon enfance. Et c'est quand j'ai pu concrétiser ce rêve, lorsque j'ai eu une vingtaine d'années, évidemment que pour moi le château est devenu une réalité. La première approche de restauration a été de couper une centaine d'arbres et d'enlever les bosquets, les ronciers, et de mettre à jour. Après on s'est attaqué aux lières. Et c'est ainsi que, deux ans après, il a surgi comme ça, et on a pu voir à peu près ce qu'il en restait. Au début, il se trouve peu de monde à Langoiran pour voir dans ces ruines un quelconque intérêt. Puis très vite, Robert Bibone reçoit l'aide des habitants de la commune. Sans fortune, sans subvention, des chantiers de bénévoles sont organisés. Près de 3000 personnes vont y participer pendant 20 ans. C'est un projet collectif par essence. Et donc l'ouverture, c'est tout ce qu'on a pu rencontrer avec ces jeunes, le soir au coin du feu, sous la voûte du ciel étoilé. C'est peut-être ce dont je me rappelle avec le plus d'émotion. Et puis évidemment, il y a bien autre chose ici. Le château de Langoiran a été construit au XIIIe siècle, sous le règne de Saint-Louis. Il va passer par mariage à la famille d'Albray, la célèbre famille d'Albray, puis encore par mariage après deux générations à la famille de Montferrand, qui gardera le château et la seigneurie jusqu'au XVIe siècle. Et après, le château sera vendu par Guy de Montferrand à une famille de parlementaires de Bordeaux. Et la seigneurie comme le château restera ou resteront dans ces seigneuries de parlementaires jusqu'à durant le XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV. Et là, le seigneur de Langoiran est président du parlement de Bordeaux. C'est un personnage très important. Il est en rébellion contre Mazarin, Premier ministre, et Anne d'Autriche, la régent de France, durant la minorité de Louis XIV. Et c'est dans le cadre de cette guerre civile que le château va être pris par les troupes royales et commandé par le duc d'Epernon, gouverneur de Guillaume. Et il va tomber évidemment en ruine, il va être démantelé, tombé en ruine pendant 350 ans. Il a été classé monument historique au XIXe siècle, en 1882-89, par là. Et puis, ce n'est qu'en 1972 que nous l'avons racheté pour le sauver, pour lui redonner, pour le remettre dans l'histoire, en quelque sorte. Bon, on lui a redonné vie. Aujourd'hui, c'est un monument qui est un des plus visités, au moins de la région immédiate de Bordeaux, avec 11 000 visiteurs par an, à peu près 10 à 12 000 visiteurs. A l'époque féodale, le XIIIe, XIVe, XVe siècle, le château est un lieu défensif. Défensif pour la famille seigneuriale, mais surtout aussi pour les gens qui travaillent, les paysans. Pourquoi ? Parce que les paysans font vivre le Seigneur, donc on les protège. Alors là, le château, il est sombre, il est humide, inconfortable, ce n'est pas un lieu de plaisir. Autant au Moyen-Âge, il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur, pour cause de sécurité, autant à la Renaissance, on va faire de grandes ouvertures pour faire rentrer le soleil, et on donnera des couleurs au mur, au sol, ce sont des lieux de plaisir, de déliciature, de repos. C'est ce qui fait la grande nuance entre les châteaux. Pour financer la restauration, le château se transforme en lieu de réception. On peut même jouer les châtelains et passer la nuit dans la tour carrée. Notre public principal, ce sont les étrangers, les parisiens, et aussi tous ceux qui se marient dans la région, cherchent des gîtes ou des chambres d'hôtes. Nos propres mariages aussi. Là, dans le lit qui est derrière moi, vous avez peut-être une centaine de mariés qui ont passé leur lune de miel, voilà. Alors les retours, surtout quand il s'agit des étrangers, des anglo-saxons, raffolent les Américains, et c'est fabuleux. Ils ont la sensation que j'aurais en allant dormir dans la pyramide de Khéops. Ils arrivent là, c'est fabuleux, on entend leurs cris, ils sont très friands de ce genre d'émotion. C'est fabuleux, une nuit au château, c'est fabuleux. Ce qui est important, c'est pas ma personne, c'est vraiment secondaire. Parce qu'en quelque temps, je ne serai plus là. C'est cette œuvre entreprise, collectivement, qui se poursuivra pour transmettre comme un jalon, c'est le témoignage des générations passées pour les générations futures. Et ça ne peut être que l'œuvre collective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada